Musique Alors, les cancers. Jusqu'au 6 mars, vous devez faire attention. La planète Uranus, qui est la planète de l'explosion de l'inattendue, est en carré avec votre signe solaire, surtout pour le troisième des camps. Ça concerne le secteur de la carrière. Donc, attention, en janvier-février, à partir du 7 mars, ça ira mieux. Neptune est en poisson, donc vous allez avoir beaucoup d'intuition. Et à partir du 7 mars, cette planète Uranus en taureau va vous apporter un renouveau, une envie de bouger votre vie. Et puis, il y a aussi pas mal de choses au niveau des amis, de l'altruisme, puisque ça concernera la maison 11, qui est le secteur des amis. Premier des camps, Uranus en taureau, dès le 7 mars, va vous donner envie de multiplier les projets. Et c'est une période très positive en termes d'affaires. Le deuxième des camps, vous allez être influencé encore par la planète Saturne, qui va être opposé à votre soleil natal. Donc, ça peut amener quelques freins, mais vous devez préserver vos acquis. Troisième des camps, Pluton en Capricorne sera aussi opposé à votre signe natal, ce qui veut dire que le troisième des camps peut avoir certaines remises en question. Donc, pour les cancers, la vie professionnelle va vous donner envie d'innover, de créer, d'oser, d'avoir des projets peut-être plus ambitieux. Et c'est une période où il y a quand même des portes qui vont s'ouvrir. Côté cœur, c'est une période où il y a une situation assez excitante avec Uranus l'attendu dans le signe du taureau et malgré tout, des risques de conflits à cause de Pluton et Saturne. Donc, il peut y avoir des risques de rupture aussi. Donc, pour garder le sourire, il va falloir maîtriser votre côté rebelle, attention à la rébellion, avoir aussi une bonne hygiène de vie pour gérer la nervosité. Et ce sera tout de même, surtout en début d'année, janvier-février, ce sera plus calme pour vous à partir du 7 mars. Donc, mon conseil pour les cancers, c'est de bien dormir et surtout d'aller vous promener le plus souvent possible en pleine nature. Alors, je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc, soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà. et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada